Je n'ai pas envie de vous mentir, les os yeux, Iris Mittenaère faite de tristes confidences. Depuis de longs mois, Iris Mittenaère est sur un véritable petit nuage. En couple avec Digo Elglaoui depuis trois ans maintenant. L'ancienne Miss France vit une belle histoire d'amour, on nous demande souvent comment nous nous sommes rencontrés. Ce que nous avons ressenti et je ne vous en avais jamais encore parlé. La première fois que je l'ai vraiment vue. C'était au paradis latin. Le temps s'est arrêté, les sensations se sont démultipliées en moi. Son regard, son odeur, tout me disait qu'il était fait pour moi, avait-elle expliqué sur son compte Instagram. D'ailleurs, Iris Mittenaère et Digo Elglaoui ont franchi un très grand cap dans leur relation cet été. Puisque le jeune entrepreneur a demandé sa chère et tendre en mariage, à l'occasion d'une sortie en bateau sur le lac de Comte en Italie. Désormais, les deux tourtereaux ont beaucoup de travail pour organiser la cérémonie. En plus de leurs emplois du temps très chargés dans leur vie professionnelle. Et cette légère pression dans leur quotidien peut parfois entraîner une baisse de morale. Ce mercredi 16 novembre 2022, l'ancienne compagne d'Anthony Collette et de l'humoriste Kefa Dams a tenu à prendre un peu de temps pour répondre aux questions de ses abonnés sur Instagram. Si la jeune femme a annoncé qu'elle ne serait pas présente à la cérémonie des Energy Music Awards. Ce vendredi 18 novembre à Cannes, elle a également fait quelques révélations sur son état actuel. Alors qu'un internaute qui lui a gentiment demandé si tout allait bien, Iris Mittenaère s'est confiée en insistant sur le fait que tout n'était pas forcément tout beau, tout rose. Si la jeune femme est devenue une personnalité française emblématique grâce au concours Miss France. Elle peut, de temps en temps, avoir quelques coups de mou, je n'ai pas envie de vous mentir. Ça ne va pas trop depuis quelques jours. Je n'ai pas envie de faire semblant avec vous. De vous montrer une vie parfaite. Je me mets à fond dans le sport, ça me fait beaucoup de bien. Pas mal de petites choses se sont accumulées et font que je suis à saturation. C'est important aussi de le dire. On n'a pas une vie parfaite, personne n'a une vie parfaite. Si ça ne va pas vous non plus, vous n'êtes pas seul, je vous envoie tout mon courage et surtout plein d'amour. Peut-on entendre dans sa story Instagram ? Une petite baisse de motivation, qui, on l'espère, sera rétablie au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada